Bonjour tout le monde, c'est Ope Sanec. Je vous retrouve aujourd'hui pour un guide sur les items de TFT. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un guide complet qui va du coup regrouper absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les objets de TFT. Donc ce guide là, il faut bien comprendre qu'il est séparé de tous les objets divins et les objets shadow du set 5. C'est un guide qui pourra marcher sur absolument tous les sets, sur toutes les saisons. Peu importe quand vous regardez ce guide, il sera applicable. Toutes les règles seront applicables, normalement. Peut-être qu'il y aura certaines petites choses qui vont changer. Donc, je peux me présenter brièvement au début. Moi, je suis un joueur grand master. Mon pic, c'est 450 LO, 450 LP. Je dope 300, quelque chose comme ça. Je suis aucunement le meilleur joueur d'Europe, mais j'ai tout ce qu'il va falloir en termes de connaissances pour pouvoir vous apprendre toutes les informations dont vous aurez besoin pour détruire vos games. Je vais faire un guide qui sera séquencé en plusieurs parties. Vous pouvez, sur la barre chronologique en bas, tout de suite passer à la partie qui vous intéresse si vous le voulez. Alors, je vais commencer par un point très simple. Tous ceux qui ont déjà pas mal joué à TFT, qui sont, je dirais, au moins gold ou plate même, vous pouvez sans doute passer ça parce que vous n'allez pas apprendre grand-chose. C'est tout le fonctionnement de base des items. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va s'adresser aux novices. Alors, déjà, quand je vais parler d'items, des fois je vais parler d'items, mais je parle en réalité de composants. On peut utiliser le même terme dans les deux cas. Pour être plus simple, je vais essayer d'utiliser un maximum le terme composants. Mais voilà, quand je dirais que vous pouvez trouver un item sur des monstres en PVE, ça veut dire que ce sera des composants, logiquement. Ce qui vous permet de construire un item, un vrai objet. Alors, il y a trois façons d'obtenir des composants. Les carousels, les armories et les rounds PVE ou les creep rounds, comme vous voulez l'appeler. Donc, ceux-ci sont respectivement disponibles au quatrième round du stage, au deuxième round du stage, mais aléatoirement à partir du stage 4. À partir du stage 5, c'est vraiment plus dur d'avoir des armories, il ne faut pas se baser là-dessus. Et les rounds PVE, eux, sont à la fin du stage, au round 7 de chaque stage. Donc, pour ceux qui ne sauraient vraiment pas de quoi je parle, pour faire simple, quand vous allez lancer une partie de TFT, mais là, c'est vraiment si c'est votre toute première partie du jeu, vous allez avoir plusieurs rounds par stage, d'accord ? Qui sont justement séquencés par les rounds PVE. Vous allez avoir 5 rounds de combat, 1 round de carousel et 1 round de PVE. Donc, ça fait 7 rounds en tout, avant de passer au prochain stage. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur. Les items d'armories et de carousel, c'est des items que vous allez choisir parmi plusieurs options. Et les items du PVE sont plus ou moins aléatoires, comme on va le préciser par la suite. Donc, les items qu'on va avoir en PVE, sur lesquels on n'a aucun impact, du coup, pas le carousel et l'armory, les PVE, les criperins, ça va être ce qu'on appelle des items natural. Donc, quand on dit qu'on natural, par exemple, une belt, ça veut dire qu'on a eu une ceinture de façon naturelle. Donc, une natural belt, par exemple. Donc, par exemple, je ne sais pas, les loups nous ont drop une belt, c'est une natural belt. Quand on parle d'item natural, c'est tout simplement aussi des items qu'on n'a pas décidé d'obtenir. Dernière information basique, il est important de noter qu'à partir du stage 5, tous les objets que vous allez avoir, soit au PVE, au criperin, ou au carousel, seront des objets complets. Ça ne sera plus des composants, vous allez devoir faire avec ce qu'on vous donne et vous n'allez plus pouvoir slam vraiment d'items. Dans 95% des cas, il y a très rares cas où vous allez avoir des composants, c'est vraiment très rare, ou même des spatules. Ça, c'est un peu moins rare, mais c'est très rare aussi. Vous ne basez jamais vraiment là-dessus, enfin, vous pouvez si vraiment vous n'avez pas d'autre choix, mais basez-vous toujours sur le fait que ça va être des items complets à partir du stage 5. Ok, donc là, on arrive sur la première vraie partie du guide. Donc, c'est tout ce qui va être la théorie, d'accord ? Donc là, on ne parle pas de théorie très basique, mais on parle de théorie un peu avancée que je vous garantis qu'il y a certains joueurs qui, même jusqu'en master, ne connaissent pas du tout. Ça, c'est des informations qui vous seront extrêmement utiles pour pouvoir manipuler la chance, pour pouvoir manipuler les objets que vous allez avoir dans votre game. Vous allez pouvoir, avec beaucoup plus de précision, avoir les objets que vous voulez dans vos games, grâce à ces informations. Pour moi, c'est le plus important de ce guide-là. Juste avec ces informations-là, vous allez pouvoir comprendre tout et pouvoir manipuler au maximum tout ce qui est manipulable. Il y a un système dans le jeu qui va diriger, régir la façon dont vos items naturels, les items PVE, vont être distribués au cours de la game. Donc, ce n'est pas complètement aléatoire. À titre de comparaison, pour ceux qui auraient joué en saison 1, en tout début du jeu, tout était complètement aléatoire. Mais maintenant, on a un système qui est très précis et dont on a beaucoup d'informations. Toutes ces informations-là, elles sont obtenues seulement grâce à des informations sur différents réseaux sociaux comme Reddit et Twitter, de la part des développeurs. Ce n'est vraiment pas des informations officielles données dans des patch notes. Il y a un vrai flou au niveau de ces informations, mais on en connaît une assez grande partie pour pouvoir vraiment comprendre le système. Donc, l'une des informations les plus importantes à utiliser, ça va être l'information que je vais vous montrer tout de suite. On a obtenu depuis certains clips de Mordog, dont celui que je vais vous montrer là, que je vais traduire bien évidemment. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Mordog, c'est chef de TFT, en gros, le chef des développeurs de TFT. Et voilà, je vais vous montrer ce clip-là. Cette information, elle nous permet de comprendre un élément super important. Prendre un item au carousel ou en armory augmente énormément vos chances d'avoir deux fois cet item dans votre game. Je vais m'expliquer. Vu ce qu'on a vu dans ce clip-là, on peut comprendre qu'il y a en gros un gros sac dans lequel il y a plein d'objets, deux fois chaque objet au début de la partie. À chaque fois que vous allez arriver sur un nouveau carousel, il y en a un de chaque qui va être rajouté. Et à chaque fois que vous allez tomber contre des PvE, il y en a qui vont être sortis pour être assignés à différents monstres, aux loups, aux Krugs, tout ce que vous voulez. Du coup, quand vous sortez une ceinture en en trouvant un, par exemple, je ne sais pas, sur les Krugs, vous allez avoir beaucoup moins de chances d'en trouver sur les Wolves parce qu'il y en aura une de moins et tous les autres objets, il y en aura tout autant qu'avant. Donc du coup, ça diminue les chances de toucher la ceinture quand on prend un objet au hasard dans le sac, logique. Du coup, si on prend une ceinture au début de la game, sachant qu'il y a à peu près autant de chances d'avoir n'importe quel objet au tout début de la game, si au début on va prendre une ceinture, on va avoir deux fois plus de chances d'avoir une ceinture parce qu'on va avoir celle-là plus autant de chances d'en avoir une que les autres objets dans les PvE. Donc il y a plus de chances d'avoir deux fois le même objet. Il est du coup beaucoup plus optimisé de prendre un objet que vous allez avoir intérêt à utiliser plusieurs fois, que ce soit par rapport au compo que vous voulez jouer ou alors tout simplement, si vous voulez vraiment travailler dans la méta. Par exemple, on peut penser que prendre une épée dans les méta où, je ne sais pas, il y a trois compositions full AD qui sont jouées, c'est intéressant de prendre une épée parce que peut-être que vous allez vraiment avoir besoin de faire deux ou trois épées pour faire une Deathblade plus signeux, je ne sais pas, sur vos unités. Si c'est des vraiment bonnes compositions, c'est bien de starter l'épée parce que du coup, ça augmente vos chances d'avoir deux fois l'objet. Quand vous allez prendre un objet au tout début, donc sur le tout premier carrossel, dès que vous arrivez dans la partie, c'est votre objet qu'on va appeler le starter, le starting component. C'est l'objet qui va un peu définir votre playstyle. Par exemple, si je prends une baguette, une baguette magique, une rose, je vais avoir plus de chances de jouer des compos AP, souvent, dans la plupart des méta. Du coup, ça veut dire que je maxe dès le début de la game plus vers des compos AP. Donc, c'est très important de bien étudier quel objet prendre à ce moment-là de la game. Vous pouvez aller voir un peu les gameplays des meilleurs joueurs sur tel ou tel patch, tel ou tel moment du jeu pour comprendre un peu quel est le start optimal. C'est aussi souvent une question de préférence. Par exemple, on peut voir un exemple ici d'un de mes streams où simplement, on va voir, vous allez voir, que là, j'ai une Lissandra qui a, on l'a vu, une cloque ici, donc une, comment on appelle ça ? Un item de résistance magique, j'ai oublié le nom en français. Et que dans la boîte, du coup, sur le premier PVE, sur le premier round PVE, je vais trouver quoi directement ? Hop, une cloque. Il y a plus de chances que ça arrive. Après, vu que j'ai déjà trouvé une cloque, il y a moins de chances d'en avoir plus tard dans la game. Donc, du coup, c'est important de bien comprendre ça. Donc là, par exemple, moi, ça me met dans la merde parce qu'une cloque, ça va être facile à pouvoir supprimer, on va dire, à pouvoir bloquer. On en reparlera plus tard dans le guide. Ça va être facile de pouvoir s'en débarrasser avec un autre objet pour un peu l'oublier parce qu'actuellement, la cloque, ce n'est pas un bon item. Mais deux cloques, c'est très compliqué. C'est pour ça que start cloque, même si ça peut paraître un peu insignifiant, start avec un objet qui est dur à nullifier, même si ça fait, je ne sais pas, un seul objet super bien, ce n'est pas une bonne idée parce qu'avoir plusieurs cloques, ça va être dur de débarrasser de tout. Donc là, je suis un peu dans la merde, par exemple, avec un start comme ça. Alors, une autre information qu'on va pouvoir étudier, qui a été partagée par les développeurs, c'est qu'il y a une moyenne d'objets. Dans une même partie, jusqu'au stage 5, justement, jusqu'au stage où vous allez commencer à avoir des objets qui sont complets, jusqu'au raptor, vous allez avoir un certain nombre d'objets qui va être sujet à une variance, mais qui est quand même autour d'une moyenne. Je réenregistre juste une partie du guide parce que j'ai donné une information fausse la première fois que j'ai enregistré. Donc au montage, je rectifie l'erreur. Je donnais des nombres incorrects d'items au raptor, mais en vérité, il y en a 12 maximum et 10 minimum. Sans compter, par exemple, radiant item sur le set 5 ou sur les autres sets en comptant tous vos items, vous aurez entre 10 et 12 items. Impossible d'en avoir moins, impossible d'en avoir plus. Cette valeur peut changer dans le futur. Elle a déjà changé dans le passé, mais c'est assez rare. Donc basez-vous sur ça pour l'instant ou alors recherchez sur internet en fonction de quand vous regardez la vidéo. Il faut juste comprendre que cette valeur, elle peut impacter votre decision making sur quel item aller chercher, combien de components potentiels vous pouvez encore avoir après être allé chercher votre dernier component au carousel. Souvent, ça va impacter votre plan de jeu pour le stage 4. Le dernier stage, je vous aurais des composants avant les items complets. Alors on se retrouve quelques jours après le début du tournage de la vidéo. Ne faites pas attention à tout ce qui est faux raccord. Donc c'est-à-dire que j'ai changé de t-shirt, etc. Voilà. C'est passé à peu près une semaine depuis que j'ai tourné la première partie. Bref. On va maintenant attaquer quelque chose qui est beaucoup plus facile, je pense, à comprendre. C'est-à-dire tout ce qui va être exemple pratique. Donc comment déjà se servir vraiment des notions qu'on a abordées premièrement et tout ce qui est les questions que je pense vous poser majoritairement vis-à-vis des items. La première question, qui n'est pas forcément celle qui revient le plus, mais qui est une question que je pense inconsciemment, on s'est tous posé au moins au début du jeu, voire encore pendant longtemps, c'est quand est-ce que je dois slam mes items ? Alors je fais un rappel brièvement parce que je ne me rappelle pas si j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais slam un item, c'est prendre deux composants et faire un même item. Alors il va être très important de savoir quand slam un item et surtout pourquoi. Parce que slam deux composants morts qui ne vous serviront pas pendant très longtemps. Alors je vais vous montrer un exemple avec une game de Soju. C'est l'exemple qui va être le plus important parce que c'est au début de la game et c'est vraiment là, il faut absolument appliquer ce que je vais vous montrer là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'un des meilleurs joueurs américains, donc il y avait encore les items Shadow, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont applicables items Shadow ou pas. En début de partie, vous allez souvent avoir trois items sur les PVE du coup et une armory. Donc quatre items en tout quand on est en 2-2. L'idée c'est que là, il a une belt, une cloak et une tire. On lui a offert en option donc une Shadow Rod, mais bon vous faites comme si c'était une Rod normale à l'émis, et une chain veste, d'accord ? Donc là, il a plusieurs options. Donc là, on voit qu'il a start belt, d'accord ? Il a start belt, il a start ceinture. Comme on l'a vu précédemment, il a beaucoup de chance d'avoir une deuxième ceinture dans la game. Donc déjà moi, je vais vous faire un petit exercice pratique pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez mettre pause là et vous demander ce que vous auriez fait. Alors, ce n'est pas l'exemple le plus logique au final parce que c'est un item qui n'existe plus, la Shadow Rod. Mais je vous dis, faites exactement comme si c'était une game normale. Ça dépend aussi du patch, bien sûr, de ce qui est fort, etc. En tout cas, vous pouvez nous demander déjà ce que vous auriez fait à sa place. La ceinture, c'est un item qui se negate, d'accord ? Qui se nullifie très facile. Pratiquement tous les items sont OK avec la belt, à part peut-être la clove justement. On peut faire rédemption, on peut faire Sunfire, on peut faire Morello, on peut faire War Mog, on peut faire ZZ Rock. Garder cette belt, c'est une bonne option au final parce que ça va vous permettre de potentiellement construire beaucoup d'items avec ce que le jeu vous propose, avec des hits que vous n'allez pas forcément réussir à bien utiliser autrement. Donc l'idée là, ça va être de plutôt nullifier un item. En early game, il faut comprendre quelque chose. Slam un item tôt dans la game a beaucoup plus de value que Slam un item plus tard dans la game. Mais on en reparlera plus tard de ça. Donc revenons à notre exemple. Donc du coup, là il a l'option de faire une Sunfire, d'accord ? Et il aura une autre belt à priori dans la game plus tard. Il faut aussi prendre en considération les autres objets qu'il a. Bon, là on se spoil, on peut voir qu'il va jouer Dawnbringer à la fin de la game. Mais globalement, il a deux Dawnbringers dont un 3 cost et un Kha'Zix. Trois Dawnbringers. Il a un start Dawnbringer très correct. Il peut jouer beaucoup de choses. Mais l'idée là, ça va être de Slam quelque chose qui a un impact et qui peut lui permettre de l'aider à Winserrand. Alors, il pourrait Slam déjà. Il a trois Slams potentiels, je vais vous les donner, qui sont vraiment OK. Il a la Rédemption qui est un item assez correct en early game. Le problème de la Rédemption ici, c'est qu'il n'a pas de 2 stars. Donc du coup, la value de la Rédemption qui est basée sur les % en HP est faible parce que quand une unité va passer 2 stars, par exemple, il y a un Gragas, 2 étoiles. Le Gragas a 1200 HP, quelque chose comme ça, de base. Et encore là, il peut lui mettre Brawler dans peut-être 1500 HP en tout. C'est beaucoup plus gros qu'un Gragas là qui a à peu près, je crois que Gragas a 700 HP de base. Donc, la value de la Rédemption n'est pas ouf ici. D'accord ? Il a deux autres Slams. Donc soit Sunfire avec la Chainvest, soit faire une Unix Spark. En l'occurrence, une Shadow Unix Spark. Mais imaginez, comme je vous l'ai dit, que c'est une Unix Spark. Le problème, c'est que si on fait Shadow, si on fait Sunfire, qui est un super item d'early game, c'est l'un des meilleurs items early game du jeu. Ça dépend peut-être encore une fois du patch, mais je pense que ça le sera toujours. Il n'y a pas d'intérêt une Belt. Et en plus, comme on prend une Chainvest en armory, on a plus de chances d'en hit une autre dans la game. Or, une Chainvest qui est un item tanky quand on a l'intention de jouer Dawnbringer, pas forcément, mais en tout cas, la Chainvest qui est dans une méta où il n'y a pas beaucoup d'AD, c'est des méta où il y avait pas mal d'AP, Dawnbringer, Velkos, pas ouf d'aller chercher une Chainvest ici. La Rode, si on la prend en l'occurrence, on a plus de chances d'avoir deux fois une Rode, deux fois une baillette. Donc du coup, si on veut jouer des compos AP qui sont fortes sur ce patch, déjà, on a un premier élément qui donne un avantage à leur deuxième élément, c'est que la Cloque, actuellement, sur ce patch-là, en tout cas, ça dépend du patch, là, ça dépend énormément du patch, mais sur ce patch-là était très nul, d'accord ? La Cloque pue la merde. Surtout le 7-5, la Cloque était, à part quand Scarmisher était fort, la Cloque était nul à chier parce que c'est un item qui fait rien, pratiquement. En fait, la Cloque fait BT dans des compos AD et la Cloque fait Runan. Concrètement, ça pourrait tout. Il y avait des Cloques mais ce n'était pas un item ouf parce qu'il y avait beaucoup de shreds, enfin, beaucoup de choses, en gros, pour faire simple, qui font que la Cloque n'était pas une très bonne idée. Donc du coup, là, l'idée, c'est que si on prend cette Shadow Rod, en plus d'avoir eu des chances d'avoir une deuxième Rod, on peut slam directement un item qui permet de negate, de nullifier, d'accord, cette Rod. Donc du coup, on peut faire Yonyx Park qui va te permettre d'avoir un meilleur L'IM. Ce n'est pas meilleur que Sunfire. Actuellement, ça a moins de value que Sunfire mais le truc, c'est que ça permet de negate la Cloque plus d'avoir une deuxième Rod. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et puis ça a l'air de bien synergiser avec ce qu'il joue. C'est un élément qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est quel item vous allez pouvoir negate avec vos slams. Considérez toujours jusqu'en diamant. Je pense que c'est une règle que vous devez appliquer à la lettre en diamant, by the book, vous jouez comme ça toutes les games. Quand je dis diamant, c'est même jusqu'en dé en toujours. Essayez de ne pas avoir plus de deux items ici. Alors là, vous allez me dire oui, mais là, il a trois composants, il aurait du slam ici. Du coup, vous attendez votre première Amaury et à partir de cet Amaury-là, une fois que vous avez vos quatre items, essayez de toujours avoir des items slam. Alors, il va y avoir des exceptions. Je vais vous donner un exemple mais c'est très rare que vous ayez des situations où vous ne devez pas slam. On va en parler un peu pour avoir un peu d'ouverture d'esprit et essayer de comprendre certaines choses vis-à-vis de TFT mais globalement, essayez de ne jamais avoir plus de deux items de deux composantes, ce n'est pas fini parce que vous allez perdre en value en fait. Quand vous allez affronter quelqu'un qui a deux items finis et que vous, vous n'en avez qu'un seul, logiquement, vous avez moins de chances de gagner sur le papier. Après, bien sûr, ça dépend de votre compo, ça dépend de plein de facteurs, c'est pour ça que des fois, ce n'est pas nécessaire mais 90% du temps, ça va être nécessaire même en Master, GM, tout ce que vous voulez et franchement, jusqu'en D1, si vous faites ça, normalement, je ne veux pas m'avancer mais si vous avez les timings de leveling et plus que vous slamez comme ça le choix, on va le voir, ici, il aurait aussi pu faire potentiellement un Shadow Archangel mais comme on le voit, il peut jouer Donbringer donc il a envie de garder cette tire pour faire, surtout que c'est une tire en nature, dans la majorité des cas, il lui faudra aller chercher une tire en plus en armory ou en carreau. S'il sépare de cette tire actuellement là, il se met dans une merde pas possible. On va voir qu'il va prendre le bon item. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, plus tôt vous slamez votre item, plus il aura de value. Imaginons que vous ayez un start AD Aphelios, vous avez l'occasion de jouer Aphelios, vous avez un bon early game et tout, vous savez que vous allez pouvoir aller en late pour jouer Aphelios. Vous avez un arc avec une cloque. L'arc, vous l'avez naturel, ça veut dire que vous avez moins de chance d'avoir un deuxième arc naturellement. Si vous commencez à avoir pas de prix au carousel, ça va être dur pour vous d'aller chercher un deuxième arc pour faire potentiellement une Ginzo qui est un très bon item sur Aphelios. La solution, le truc le plus correct à faire en early game, si vous avez un bon AD carry, par exemple une Kalista, mais n'importe quel AD carry sur n'importe quel set, ce sera sans doute de slam Runan. D'accord ? Je parle d'après l'armory, donc là quand vous savez que vous n'allez avoir pas d'item pendant encore quelques rounds, on ne compte pas vraiment le carousel, vous n'êtes pas sûr que l'item sera là, vous n'êtes pas sûr de l'avoir, vous n'êtes pas sûr d'avoir de la prio, voilà. Vous voulez slam maintenant, ça a de la value, vous êtes en train de chercher la win streak, il faut slam absolument ce Runan. Vous allez peut-être vous dire oui, mais Ginzo c'est best in slot, c'est très important. vous n'avez pas slam, logique, vous avez potentiellement save des HP. Je rappelle rapidement qu'à chaque unité que vous tuez, vous sauvez 2 HP parce qu'une unité à la fin d'un fight que vous perdez vous inflige 2 HP par unité du coup. Si vous slamez en 2-2, par exemple juste après l'armory, vous slamez votre Runan contre par exemple, je ne sais pas, slam la Ginzo en 3-5, d'accord ? Après le troisième carousel. En fait, ça fait 7 rounds sur lesquels vous n'avez pas eu d'item slam alors que vous aurez pu en avoir un, vous perdez des HP et vous perdez l'occasion de Winstreak. La Winstreak, c'est au stage 2, c'est l'essence même du stage 2. Toujours essayer de streak en stage 2, ça dépend encore une fois des métas mais dans la plupart des métas, toujours streak en stage 2, c'est une notion qui est super importante. Les streaks en early, c'est très important. Ça peut faire une différence de 15 gold et 15 gold qui snowball au cours de la game. Si on part de cet exemple-là, slame en early, alors là j'ai pris un exemple un peu atypique, j'aurais pu prendre un exemple avec une Sunfire. Le problème de la Sunfire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de correspondance comme ça avec la Ginzo et le Runan parce qu'avec la belt et l'armor, vous faites rarement des besties slots. L'idée c'est quand même de comprendre vraiment pourquoi est-ce que des fois vous allez voir quelqu'un slame un Runan alors qu'il a, imaginons qu'il a pu slame déjà les deux autres items parfaits pour jouer Aphelios et là il slame Runan vous dites mais attends mais tu vas jouer Runan et Aphelios avec ça machin d'un, oui mais ça va lui sauver tellement d'HP et tellement de gold qu'au final il a plus de chances de jouer sa compo comme ça de gagner la game au moins de faire un top 4 que s'il attend 15 ans d'avoir une Ginzo c'est très compliqué ça dépend des cas à vous de réfléchir à ça je pourrais vous donner d'autres exemples mais malheureusement n'hésitez pas à passer sur mon stream pour poser des questions vis-à-vis de ça ou même dans les commentaires de cette vidéo là je ne peux pas donner des exemples pour absolument tout ce qui existe parce que c'est l'un des concepts les plus compliqués de TFT la tempo et le slame c'est très complexe donc voilà mais en tout cas c'est comme ça que vous devez réfléchir n'oubliez pas surtout aussi si vous avez bien regardé les premières notions abordées dans la vidéo normalement même si vous slamez à peu près vos items si vous le faites correctement vous aurez toujours des items corrects dans 90% de vos games pour vos unités actuelles et futures et sur 100, 200, 300 games vous allez sauver un nombre d'LP énorme avec ça c'est moi quand j'ai compris ça je vous donne un exemple mais quand j'ai compris les bases vraiment les bases parce que après j'ai compris d'autres choses etc mais quand j'ai commencé à comprendre les bases du slam je suis passé de D4 à D1 assez facilement c'est vraiment très important le slam alors là on parle de slam early game concrètement parce que c'est les plus importants et les plus complexes les plus importants à aborder ceux qui ont le plus d'impact dans vos games c'est les slams early game parce que comme on l'a dit plus c'est early plus ça a d'impact le cours de la game maintenant il faut aussi penser peut-être au slam du mid game essayez toujours d'avoir à partir du mid game un maximum d'items slam quand vous commencez à voir que vous êtes low HP même si c'est des items un peu suboptimales et tout pour éviter de slam des Zephyr ou des Shroud en stage 3 c'est un peu con essayez toujours de slam un maximum quand vous voyez que vous allez être low parce que si vous êtes low HP et que vous jouez votre game correctement normalement l'idée c'est de spike plus tard donc il faut arriver en late game pour pouvoir mettre son plan de jeu en exécution pour arriver en late game il faut des HP pour avoir des HP il faut slam il faut être fort quand vous commencez à être low je parle pas d'avoir 2 HP je parle vraiment même si vous avez 50 HP là où vous devriez en avoir 60-70 essayez de slam de 3 items que vous hésitez à slam parce que c'est ça qui va peut-être vous permettre de faire la différence de gagner les 10 HP nécessaires pour gagner un round de plus et faire un top 4 contre un top 5 différence de 20 LP énorme encore un deuxième exemple et là on va pas rentrer dans les détails trop parce que c'est très enfin ça peut être très complexe mais encore une fois n'hésitez pas à me poser des questions quand vous êtes dans le cas d'une loose trick en early game peut-être que des fois c'est important de pas slam parce que peut-être que des fois en early game vous faites une loose trick je vous donne un exemple simple parce que dans votre lobby les mecs sont super forts les mecs ont une chatte énorme donc du coup en early game vous êtes en train de loose trick alors que vous avez un bon board il vous reste un round sur le stage vous avez pas perdu trop d'HP du coup vous avez envie de loose le dernier pour gratter des gold c'est très important c'est la bonne chose à faire peut-être que là il ne faut pas slam un item que vous avez la possibilité de slam même si ça peut vous sauver des HP ça va niquer vos gold tellement tout est une question de jauger le pour et le contre savoir que des fois avoir 3-4 items sur son bench il y a de rares cas où ce sera important jusqu'en D1 je dirais pensez juste quand vous êtes dans le cadre d'une loose trick est-ce qu'il faut slam ou pas le reste du temps essayez de toujours slam un maximum depuis tout à l'heure je vous donne beaucoup de clés de base et je vous dis que c'est à vous d'étudier le jeu parce que je peux pas vous donner tous les exemples mais ça nous amène à notre point suivant il faut comprendre les items plutôt que les apprendre donc ça je dirais que c'est l'un des points le top 3 des points les plus importants quand je parle des items TFT c'est un jeu qui se base à 80% voire plus sur la connaissance de jeu si vous ne comprenez pas les items que vous êtes en train de faire vous juste vous les faites parce qu'on vous a dit de les faire ça va être compliqué pour vous de vous démarquer l'effet d'un item étant 90% des cas il va être utilisable pour une certaine utilisation d'accord mais il y a des cas spécifiques où peut-être que je slam cet item c'est un truc de fou où personne n'y aurait pensé mais vous vous êtes dans une situation où il faut slam cet item je vous donne un exemple peut-être que faire un jewel gauntlet l'item de spell crit sur un draven par exemple ou une unité comme ça AD je pense à H sur lequel c'était pas si nul que ça en 7-4 peut-être que faire cet item sur cette unité parce que vous êtes dans la merde et que vous avez besoin de slam quelque chose si l'unité a une IE d'accord ça peut être très très fort parce qu'au final ça va juste lui donner des chances de crit des dégâts de crit donc du coup des dégâts c'est comme une deuxième IE au final donc ça veut pas dire que c'est toujours le cas la plupart du temps ce sera mieux de faire autre chose parce que vous avez déjà beaucoup de dégâts en crit du coup autant lui donner de l'attaque speed ou quoi que ce soit mais là on va parler de tout ce qui est scaling stats je peux pas tout faire en une vidéo mais des fois peut-être que ce sera la solution et pourtant je vous garantis qu'un joueur jusqu'en diamant 4 voire platine 4 peut-être ne pensera jamais faire ça parce qu'en fait ça parait pas logique mais des fois sur une idée qui ne peut même pas crit sur son spell c'est bien de faire jouer le gantelet parce que ça peut lui donner assez de dégâts pour faire la différence de quelques HP encore une fois et de mettre votre plan de jeu en action ce qu'il faut comprendre dans tous les cas on en reparlera tout à l'heure mais c'est que quand vous êtes en train d'établir un plan de jeu pensez que dès que vous faites des restrictions dès que vous êtes en train de grid dès que vous êtes en train de pas slam quelque chose de pas jouer quelque chose de pas push les levels de pas faire quelque chose dans TFT de rester passif en fait plus vous êtes passif moins plus vous avez de chances de ne pas avoir d'options en fait parce que moins vous avez d'HP moins vous avez d'options moins vous avez d'HP plus vous êtes obligé ok là j'ai plus d'HP faut que je roll tout d'un coup ok là j'ai plus d'HP faut que je push ok là j'ai plus d'HP faut que je scout un mec et que je me dise ok j'ai 50% de chance de tomber sur lui je vais faire tout pour comme si j'étais contre lui vous baissez toutes vos options en fait donc c'est très important des fois il y a beaucoup de joueurs qui font les best-in slots nan 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 mais ils jouent trop passivement ils arrivent pas à sortir des sentiers battus donc c'est important de comprendre ça pour faire simple si vous vous limitez aux best-in slots ça va tellement limiter votre marge de manœuvre que vous allez devenir plus passif par défaut et appliquer ce que je viens de dire en plus ça va vous forcer à spike sur des timings qui sont un peu bizarres peut-être que le spike vous jouez une compo qui en fait a un mid game de fou par exemple Dusk, Jin ou Forgotten en 7-5 7-5 hein pas 5.5 parce que ça a été changé après mais donc Forgotten vous savez si Forgotten était fort là voilà c'est des compos qui se basent énormément sur la flexibilité des items donc le fait de pouvoir jouer beaucoup d'items différents et du coup à partir du moment où vous avez hit les unités vous pouvez leur mettre un peu n'importe quel item correct et en fait ça les rendra très fortes donc du coup si là vous vous limitez à des best-in slots vous êtes dans la merde parce qu'en fait vous profitez même pas de ce qui fait que la compo est forte ce qui fait que la compo est forte c'est qu'elle est flexible au niveau des items et ça c'est un exemple ce que je veux dire par là c'est qu'en gros c'est important de ne pas se limiter parce que des fois les spikes d'une composition peut-être qu'une composition est pensée pour juste être forte en early game puis un peu scale down à la fin et juste vous assurez un top 4 et du coup dans ces cas là il faut plus slam en early parce qu'il faut absolument que la compo soit forte en early game parce que sinon elle a aucun intérêt en fait il faut aussi noter quelque chose c'est que je vous ai dit toujours slam toujours slam toujours slam il y a de rares exceptions où vous allez pouvoir slam que des items qui n'ont pas d'intérêt en early d'accord qui n'ont legit aucun intérêt alors à la rigueur vous allez me dire un zephyr c'est peut-être qui va venir en tête le grand premier ou alors un shroud moi je parle plutôt du QSS ou du giant slayer giant slayer il y a un item qui est changé à peu près tous les deux mois donc ça se trouve c'est le meilleur item de l'early game dans 10 ans quand vous regardez cette vidéo mais la QSS et giant slayer c'est des items qui sont pensés pour au moins le stage 3 ça n'a pas vraiment d'intérêt de les slam en early vous allez juste limiter vos options d'items peut-être que des fois c'est même intéressant de juste garder vos composantes parce que vous pouvez faire que giant slayer j'ai QSS ça peut arriver donc dans ces cas là voilà il y a de rares exceptions il faut toujours réfléchir un peu encore une fois ça va dans cette démarche de comprendre les items plutôt que les apprendre dans la continuité de ce dont je parlais il y a quelques minutes on va maintenant parler du fait de commit et alors ça je pense que c'est au moins l'un des deux trucs dont on me parle le plus quand je parle des items et qui est le plus complexe pour un nouveau joueur pour faire simple le commit c'est quelle compo je dois jouer là j'ai des options qu'est-ce que je dois jouer concrètement le commit on pourrait le résumer à ça qu'est-ce que je dois faire en my game donc c'est tout en fait mais là on parle des items on parle en fait principalement quand on dit commit aussi du moment de la game où vous faites l'action décisive qui va vous obliger à jouer une ou peut-être deux voire grand max trois compos en particulier je vais vous donner un exemple donc je vous montre une nouvelle game de Soju encore une fois on le voit au titre qu'il va jouer Mordekaiser et Yasuo mais alors quand est-ce qu'il commit quand est-ce qu'il se dit là je vais jouer Yasuo là parce que là en vrai on voit ses options regardez il a Shadow Locket bon un GA c'est pas ouf il a deux arcs il a ça potentiellement il pourrait jouer Forgotten encore donc quand est-ce qu'il va commit sur cette compo quand est-ce qu'il va faire un point de non-retour sur lequel il va dire ensuite ok là je peux plus je peux plus jouer ces compos là on va le voir tout de suite là il a trouvé un Mordekaiser alors qu'il était sur un Start Yasuo il a deux Yasuo deux Vlad bon déjà sa compo elle est très orientée on va voir un premier exemple de commit assez simple on voit qu'il a trouvé Mordekaiser et tout bon là il se dit ok j'ai vraiment envie de jouer ces compos si je joue autre chose je ne comprends pas donc du coup il Slam 7 Titans alors cette action peut paraître un peu simple et pas très intéressante mais le fait de Slam Titans je ne sais pas s'il a Start Arc s'il a Natural s'il a juste pris des arcs en armory j'en ai aucune idée dans tous les cas ce qu'il faut comprendre c'est qu'il a deux arcs donc il y a quand même peu de chance dans une game si vous avez 4 ou 5 fois le même item c'est que vous jouez mal souvent 90% des cas 99% des cas c'est que vous êtes en train de mal jouer donc ce jeu étant un bon joueur j'imagine qu'il a deux arcs c'est qu'il va peut-être en avoir encore un 3ème grand max s'il joue cette compo le fait de Slam Titans sur Mordekaiser ça l'exclut de jouer un peu Draven et Aphelios parce que c'est des items c'est des unités qui ont besoin d'un maximum d'arc Draven a besoin de Last Whisper et peut-être Runan ou GS tout ça Aphelios c'est plus ou moins la même chose c'est à dire qu'il a besoin de Ginzo il a besoin de pas vraiment de Last Whisper mais Jenslayer le fait de s'exclure d'un arc ça limite un peu ses options et en vrai là on peut parler de Commit parce que là s'il pivote c'est très compliqué pour lui quel intérêt il a à faire ça Titans c'est pas un item de fou c'est pas un item incroyable sur Mordekaiser c'est un bon item mais c'est pas un item incroyable etc l'intérêt qu'il va avoir je peux le décrire avec une phrase simple d'accord plus vous gardez vos options ouvertes plus vous perdez votre ressource ne pas slam d'items ne pas appliquer une pression dans la game être passif c'est échanger des ressources c'est échanger des ressources contre des options si vous voulez garder vos options il faut comprendre que dans la quasi totalité des cas vous allez perdre des ressources contre ça que ce soit des HP des golds du temps des informations sur le lobby ne pas slam cet Titans alors qu'il a 4 items bah du coup comme on l'a vu plus tôt c'est perdre des HP c'est perdre des ressources sur le temps donc du coup autant slam juste cet items mais puis c'est l'unique un peu ses options il est tellement avancé sur Yasuo que ça paraît logique de faire ça d'accord donc quand vous êtes assez commit sur une compo il y a un moment où il faut dire ok c'est bon plus rien d'autre si je perds la game c'est que j'ai été archi unlucky et qu'on ne m'a pas donné de Yasuo après ou quoi mais il faut que je commit parce que ça va me permettre de gagner des HP et du coup de temporiser un peu le slow roll de Yasuo pouvoir trouver Yasuo 3 plus facilement et voilà et cette game c'est un top 1 slam des fois il y a tout un commit essayez de l'appliquer dans vos games en forçant entre guillemets une compo à partir d'un moment parce que c'est bon vous n'avez plus le temps vous n'avez plus les ressources nécessaires pour garder vos options à vous encore une fois de comprendre quand est-ce que c'est le cas ce que je peux vous donner comme astuce c'est de pas vraiment faire attention au lobby si vous êtes devant d'accord si vous êtes devant jouer juste l'option qui est le plus adéquate avec votre board qui va coûter moins cher qui va être le plus lié à vos objets d'accord vous regardez vos objets vous dites ok je suis pas trop loin de cette compo qui utilise ces objets là ok nice on va jouer ça pourquoi je dis devant parce que si vous êtes derrière là normalement vous allez toucher vos unités vous allez level up etc un peu après ceux qui sont vraiment devant et s'ils jouent déjà la même compo que vous et qui sont 3 bon là c'est compliqué plus vous êtes devant plus vous avez la priorité en fait sur le fait de jouer une composition même si vous êtes 4 à le jouer dans le lobby c'est pas grave si vous êtes vraiment devant vous pouvez jouer la game en ayant cette ressource en tête dites vous quand justement quand vous allez jouer Draven et qu'il y conteste par 4 personnes si vous vous le trouvez avant tout le monde bah ces 3 autres personnes qui ne sont pas vous vont perdre des Draven donc vont avoir plus de chances de perdre la game donc en fait vous augmentez vos chances de win en jouant une compo que tout le monde joue parce que vous avez de l'avance et alors là je vais parler d'un truc que vous vous demandez tous depuis tout à l'heure vous êtes en train de voir vous arracher les cheveux en vous demandant mais d'accord très bien ça c'est un commit facile nanana on voit très bien qu'il va jouer Yassio c'est simple mais moi j'ai dans mes games 4-5 options en early game je perds tous mes HP parce que je ne prends pas de décision qu'est-ce que je dois faire là je vais vous montrer un exemple beaucoup plus complexe en soi alors là on se retrouve sur le gameplay de Kiyun et alors il a un Varus il va attendre l'armory logiquement comme on l'a dit voilà il ne va pas slam tout de suite il a un start avec un arc et une épée il a start épée il me semble voilà impeccable il met cet arc pour le Varus pour gagner un peu de value donc là il a plein d'options et alors là ça c'est un truc super important l'idée c'est que là il a un arc d'accord qui est naturel donc en fait il ne va pas avoir beaucoup d'autres arcs s'il prend ce gant il va garder beaucoup d'options disponibles pour lui d'accord on voit qu'il a joué Aphelios pour ceux qui sont attentifs partons du principe qu'Aphelios est fort sur ce patch si Aphelios est faible bien sûr il ne va pas faire la même option il faut bien comprendre déjà la première en premier lieu la force et la faiblesse de chaque composition Aphelios c'est une composition où il faut être fort en early parce qu'il faut gagner ses rounds en early pour ne pas perdre trop d'HP parce qu'il faut aller au niveau 8 pour pouvoir le roll d'accord si vous le rollez au 7 vous avez perdu la game dans 90% des cas le slam vers Aphelios a du sens ici d'accord donc là déjà le fait d'avoir pris le choix le plus ouvert serait de prendre ce gant pourquoi ce gant parce qu'il a une épée il peut faire une IE cette IE pourquoi est-ce qu'elle est beaucoup plus ouverte parce qu'elle lui permet de jouer toutes les combos AP il a juste à faire un jouet le gantlet derrière et il peut jouer Velkos Karma et l'IE ça marche sur tous les caries AD peu importe leur style de jeu parce que c'est des crit et donc c'est des dégâts AD vu que ça marche sur les spells AD enfin bref l'IE c'est l'un des items les plus flexibles du jeu c'est l'une des forces de l'item là il a choisi de slam Deathblade pourquoi ? parce qu'en fait il a une tempo il est en train de jouer Varus qui est une IE qui utilise très bien la Deathblade parce qu'elle peut spread son spell sur beaucoup de monde donc elles peuvent vite stacker la Deathblade vu qu'elle l'attaque plein d'unités en même temps il a un arc déjà donc il a beaucoup plus de chances de faire Ginzo ou Runan qui sont des très bons IE avec la Deathblade donc là il a directement slam une Deathblade et du coup là il a réduit son champ des possibles alors c'est pas un choix très décisif parce que les choix très décisifs ils sont beaucoup plus complexes ça expliquait d'accord s'il avait slam un truc qui ne lui laisse qu'une seule compo bah déjà c'est beaucoup plus basé sur le patch il faudrait comprendre le patch etc de pourquoi est-ce que parce que quand vous faites ça en vraiment très early game si vous slamez un item comme ça qui vous stocke sur une seule compo alors vous pouvez en jouer 10 avant c'est sans doute que cette compo est tellement broken qu'il faut le faire ne faites ça que si ça vous permet de jouer une compo qui est complètement broken genre vraiment broken de chez broken et c'est la seule forte du patch ou alors et que vous avez l'opener pour souvent ou alors que cet item vous êtes garantis que les 10 prochains rounds vous allez les gagner grâce à des items comprenez les items essayez de ne pas slam des items qui vous stocke sur une compo si ça n'a pas d'impact direct donc là il a fait un commit qui lui si on dit qu'il y a à peu près je sais pas 15 compos jouables différentes voire plus là il s'est réduit à peut-être une dizaine de compos donc c'est un commit qui peut paraître simple et là vous vous dites oui mais ça veut rien dire et tout mais si vous combinez ça par rapport avec le commit qu'on a vu tout à l'heure en fait si vous appliquez ces règles là dans vos games normalement vous allez pas avoir de mal à commit alors le commit c'est pas toujours simple c'est l'un des trucs les plus durs du jeu c'est à dire que c'est pas oh j'ai compris cette règle toutes mes games je vais savoir exactement quoi jouer moi même dans mes games en GM tchal des fois j'ai du mal à savoir si je dois jouer Velkhoz ou Karma parce que t'as plusieurs options t'as plein de facteurs etc c'est à vous de voir ok cette unité là elle est plus forte avec cet item là donc peut-être que vu que j'ai cet item là je peux jouer cette unité là enfin c'est à vous d'étudier votre cas mais ça c'est des règles de base qui vont vous permettre justement d'aller vers ce chemin là ce qu'il va falloir comprendre c'est qu'elle voilà quelle value cette Deathblade lui donne cette Deathblade peut-être qu'elle lui sauve allez disons 20 HP sur la game parce que c'est un item très fort en carry early l'AD brute en grande quantité comme ça en early game c'est super fort parce que les unités ont tellement peu d'HP que bah faire des dégâts comme ça en flat damage c'est très fort à l'inverse on peut parler d'items qui sont je dirais anti-commit alors c'est des items en fait qui n'ont aucun qui ne vous force sur aucune compo il y a la warmog parce que la warmog c'est juste d'HP toutes les compos utilisent d'HP il y a le zekie et le kalis alors ça dépend sur tout le 7-5 par exemple le dernier set du coup sur lequel on a joué sur tout le 7-5 c'était de la merde c'était concrètement le zekie de kalis c'était ouvert en air je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais c'était nul à chier donc non des fois c'est pas viable mais quand c'est viable quand vous voyez qu'il y a des streamers qui le slam et tout n'hésitez pas à le faire parce que ça veut dire qu'en gros en fait c'est des items qui ne vous commitent pas vous perdez aucun choix mais vous gagnez des ressources alors certes ça va dépendre du nombre justement si vous avez start épée si vous avez besoin de beaucoup d'épées tout il faut étudier votre pool d'items comme on a vu plus tôt dans la théorie mais si vous savez que c'est des items plutôt morts que vous allez pas utiliser pendant un moment n'hésitez pas à les slams parce que zekie et kalis ça fait partie des items qui font gagner le plus de rends en early game il y a ça et il y a la sunfire l'anti-heal c'est toujours fort les dégâts pour son HP c'est très fort en early c'est ok en late et c'est un bon item qui se fait avec deux items tanky les items tanky étant souvent les items les moins importants dans les compos dernière chose sur le commit on peut parler rapidement des pivots alors le pivot ça désigne pas mal de choses concrètement c'est le fait de changer de compo pour faire simple mais pour moi le pivot c'est plutôt l'idée que quand on est commit sur une compo on se dé-commit de cette compo donc on est déjà en train de commit on est déjà commit sur une compo et là hop on se dit on va jouer autre chose c'est des choses qui arrivent rarement mais quand ça arrive il faut bien comprendre pourquoi ça arrive rarement c'est parce que bah acheter une nouvelle compo imaginons que je voudrais bon on se met à jouer à Felios acheter une nouvelle compo ça coûte peut-être entre aller 65 et 80 gold en late game donc il y a les rolls en plus et alors vous gagnez un peu de gold parce que vous allez vendre votre board mais vous pouvez pas vendre tout votre board puis roll puis ich et en priant que vous allez avoir vos unités déjà que vous ayez des unités sur le board en plus ça coûte de l'argent parce que si ça vous prend 2-3 round de tout trouver bah vous allez perdre les gold d'intérêt que vous avez sur le bench qui sont juste sur des unités qui sont pas investis dans l'économie donc pour faire simple vous perdez énormément de gold donc il faut vraiment être très bien dans la game avoir vraiment une sortie de pivot il faut analyser à quel point vous êtes loin de ce pivot comment d'HP vous avez potentiellement parce que du coup peut-être que vous allez avoir besoin de plusieurs rounds pour ramasser les gold pour faire ça et du coup des rounds sur lesquels vous allez être moins actif vous allez moins slam vous allez plus jouer passivement etc parce que vous voulez faire votre pivot tranquille et du coup ce sera peut-être des rounds sur lesquels vous allez perdre peut-être 20-30 HP 3,4 rounds en late en plus plus vous êtes là plus ça vous coûte en HP donc voilà le pivot ce fait de se décommit ça coûte très cher il faut comprendre ça mais des fois c'est l'option parce que des fois ça va tellement vous faire spike que vous n'avez plus de perdre un round après et que du coup c'est très bénéfique sur le long terme mais il faut vraiment comprendre les pour et les contre du pivot et à l'inverse des fois vous allez être obligé de commit des fois vous n'êtes plus avoir comme on l'a dit vous n'allez plus avoir le champ des possibles dans ce genre de cas il ne faut pas se poser de question il faut juste choisir une composition et la composition sur laquelle vous êtes le plus proche justement est commit instantanément parce qu'il faut comprendre que le commit c'est échanger son champ des possibles contre des ressources d'accord donc vous n'avez plus de champ des possibles par contre vous gagnez des gold du coup vous gagnez parce que vous pouvez vendre toutes les unités qui ne font pas partie de votre compo vous pouvez slam des items donc en gros vous gagnez des HP vous gagnez des gold en dernier lieu de ce guide je vous parlais d'un truc beaucoup plus honnêtement basique j'ai envie de dire beaucoup plus simple ça va être très court mais tout de même très important c'est ce que je vais appeler la balance front to back avoir une balance entre les items front line et les items carry c'est important dans une majorité des compos des fois il va falloir moins spike pour entretenir une balance plus saine vous jouez ranger donc il y a 4 rangers dans la composition oh mon dieu on peut tous les itemiser donc on va faire 4 death blades 4 death blades 4 ginzo super mais après vous n'avez plus d'items pour votre front line tout le monde meurt ils n'ont même pas le temps de faire leurs dégâts très simple à comprendre c'est très caricatural mais c'est réel c'est réel il faut faire attention à cette balance front to back essayer de comprendre quelles unités est-ce que vous jouez une compo qui a beaucoup d'armor de base donc du coup vous aurez besoin d'HP une compo qui a beaucoup d'HP de base qui a beaucoup de régénération donc du coup vous allez avoir besoin de résistance on va essayer de comprendre quels items front vous avez besoin maintenant il faut quand même qu'on se rappeler que les items carry les items de votre carry dans 95% des compositions c'est les items les plus importants donc toujours quand même prioriser ça c'est à vous de voir en vrai les forces et les faiblesses de votre composition je donne un exemple pour ceux qui ont joué au 7-5 ça dépend de quand vous regardez cette vidéo Karma a besoin d'items tanky en théorie parce qu'elle a besoin de temps pour pouvoir accéder à son DPS finale du fight du coup il y a besoin que Garen ou Gragas au même hiverne et des items tanky le petit piège qui arrive maintenant c'est que souvent les meilleurs items early game sont aussi défensifs pour pas mal de raisons pour moi la plus importante et celle dont on parle pas beaucoup c'est que les HP c'est souvent la meilleure stat en early game parce qu'en early les unités ont beaucoup moins de dégâts en early game vous allez avoir moins de dégâts qui sont appliqués par seconde donc avoir plus d'HP flat une warmog c'est 1000 HP en early c'est 1000 HP en late donc avoir une warmog en early c'est beaucoup plus fort qu'en late ça paraît logique et c'est pour ça aussi que la Sunfire c'est très fort parce que comme il n'y a pas beaucoup de dégâts de base si vous rajoutez des dégâts qui sont en pourcentage HP et qui du coup sont scalés en fonction des HP de la cible dans tous les cas vous allez pouvoir faire des dégâts grâce à cette Sunfire peu importe le DPS de votre compo et en plus les fights sont plus longs en early c'est pour ça que la Sunfire et la Ginzo sont très forts maintenant il y a des items qui sont slammables en early et qui sont offensifs mais qui sont aussi très forts voire plus forts que ces items là je pense à la Ginzo justement à la hoge aussi il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui vous spaisse pas et que ça revient sur le slam de tout à l'heure tout en gardant en tête cette balance qu'on tombe à ok donc maintenant on a fini le guide concrètement j'ai parlé de tout ce qui était important il y a quelques autres détails il y a quelques autres sections que j'aurais pu rajouter ça c'est concrètement ce knowledge là vous l'avez vous le maîtrisez à 100% vous êtes grand master 500 LP minimum en tout cas sur le domaine des items TFT ça reste un jeu plus ou moins vaste donc il y a d'autres trucs à voir mais ça c'est très important à comprendre je vais faire quelques faits rapides maintenant quelques petites tips and tricks donc des trucs que vous pouvez utiliser dans la pas mal des games c'est-à-tient en deux phrases donc le premier qui est très simple quand vous avez une phone d'accord donc pour ceux qui savent pas ce que c'est on sait jamais c'est une force of nature c'est l'item qui se fait avec deux spatules peu importe ce qui se passe dans votre game dans 99% des cas il faut le slam c'est ce qu'on appelle un instaslam d'accord il y a des méta dans lesquelles par exemple Lieu c'est un instaslam bah là la phone dans toutes les méta de tout le jeu qui existait c'est un instaslam il faut toujours le faire c'est un item qui donne trop de value une unité en plus peu importe le moment de la game c'est toujours trop fort on en aura parlé brièvement mais les items qui scale sur le fight sont meilleurs en early car le fight est plus long tous les items qui ont un scaling au cours du fight sont bien meilleurs en early game parce que vous êtes sûr que l'item va appliquer sa value d'accord bon ça dépend encore j'ai bien dit qu'il y a des exceptions qu'il y aura peut-être des exceptions dans le futur sur les 7 futures etc mais c'est une règle d'or qui devrait exister tout le temps c'est pour ça que la ginzo est forte en early game parce qu'en fait les fights comme ils durent peut-être 10 secondes alors vous allez me dire oui mais moi tous mes fights en late ils durent 25 secondes ouais mais les fights ils sont décidés plus ou moins de qui va gagner en 5 secondes en late ce qui va être sunfire parce que c'est des gars sur le temps tout ce qui va être comme ça c'est toujours très fort pour ce qui est des mandog carousel quand vous arrivez que vous arrivez dans la game c'est que des spatules d'accord ou que des fun alors déjà il faut savoir que ces carousels là c'est 1% de vos games donc une game sur 100 vous allez avoir un carousel comme ça si je dis pas de type ça a été changé récemment mais normalement ça ne sera pas plus de 3% de vos games donc c'est rare mais quand ça arrive il faut savoir quoi faire quand même ça peut vous gratter quelques lp un carousel fun donc un carousel avec que des fun que des forces of nature en gros il va juste falloir jouer super agressivement parce que celui qui joue trop passivement bah du coup il va perdre d'une unité en moyenne par fight en plus et du coup il va perdre 2 HP en plus par fight et sur 10 fights ça fait 20 HP donc il va mourir beaucoup plus vite donc il faut jouer très agressivement de même pour ce qui est les items spatules sont des items qui sont tellement forts dans certaines compos qui vous permettent d'accéder à des spikes que vous n'avez pas autrement des fois il vous faut un cas de cause pour pouvoir jouer la version 6 d'une synergie par exemple pour jouer redeemed il faut absolument un velcos ou une réelle sur le 7-5 il faudra attendre le niveau 7 peut-être que vous avez une spat redeemed dès le début de l'IM et ça va vous permettre d'accéder à six redeemed en fin de stage 2 ça c'est trop fort donc vous grattez tellement d'HP vous faites mal à vos adversaires dans la game aussi de plus d'unités du coup parce qu'ils ont du coup beaucoup de mal à tuer vos unités enfin ça a beaucoup de value de slam cet système spatule très tôt en fait un fait qui est pas super important ne pas oublier que sur le stage 3 le carousel a beaucoup plus de chances d'être random parce que le jeu veut que vous ne puissiez pas commit trop tôt donc du coup le jeu est beaucoup plus random au stage 3 il y a des chances qu'il y ait 2-3 componentes qui ne soient pas du tout sur le carousel donc quand vous toujours abordez son carousel en stage 3 en se disant ok il y a des chances que là j'ai pas mon truc et comme on en parlait là l'impact de la priorité ça dépend des sets mais sur le stage 5 par exemple ça n'a pas eu beaucoup d'impact pour pas mal de raisons comme vous le savez quand on n'a pas beaucoup d'HP on a plus de priorité on va avoir nos items vous allez être l'un des premiers à choper vos items sur le carousel la priorité il faut savoir s'en servir je vous donne un exemple simple si vous êtes derrière que vous n'avez pas encore vos items complets sur votre composition mais que vous avez envie de jouer une compo en particulier et que vous savez que vous avez de bonnes chances de la jouer très capée très forte cette compo et bien peut-être que comme vous êtes un peu derrière etc vous pouvez profiter de ça pour aller chercher des best in slots être un peu plus passif dans votre plan de jeu pas trop passif parce que si vous êtes trop derrière comme on l'a vu vous allez perdre vos games et perdre la game mais juste jouer un peu avec la passivité pour rester un peu derrière comme ça aller chercher vos items au carousel plus facilement et garantir que vous allez avoir votre best in slot et que du coup votre compo en late game sera plus fort qu'un mec qui la jouerait mais avec d'autres items il y a aussi une autre chose à voir avec la priorité c'est qu'il y a certaines méta alors ça c'est des méta qu'on déteste tous mais c'est des méta un peu cursed c'est des méta où il y a deux compos jouables concrètement c'est arrivé peut-être 5-6 fois dans le jeu je crois Jax fait le cause Draven aussi sur un des patchs où on pouvait jouer que ces trois compos là il y avait Vayne il y a un moment où par exemple Vayne et Lissandra étaient vraiment 300 fois plus forts que le reste à ce moment là il y a des joueurs qui préfèrent perdre leur round ils jouent sur la lustric ils sont sûrs de faire de l'écho avec la lustric et à côté de ça ils assurent d'aller chercher les items best in slot pour leur compo ils forcent la compo la compo est tellement forte que sur un grand nombre de games en fait ils vont avoir des LP positifs parce que même s'ils perdent absolument les games ou ils touchent pas la compo dès qu'ils la touchent un peu vu qu'ils ont les items parfaits hop ils détruisent la game ils font top 1 donc du coup il y a des joueurs qui préfèrent vraiment maximiser la priorité en early game moi je vous dis de faire ça vraiment de sacrifier vos HP à 100% pour aller chercher un item que quand la meta est vraiment axée sur une ou deux compo max faut faire très attention à ça donc voilà j'en ai fini avec ce guide qui honnêtement était peut-être l'un des guides les plus longs à réaliser parce que les items c'est en fait l'un des je m'en suis rendu compte en faisant le guide quand même mais c'est l'un des plus complexe sujet de TFT l'un des trois je dirais avec les ressources et la tempo c'est un truc de fou on va continuer à faire des guides comme ça etc donc encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à laisser un commentaire pour me poser des questions vis-à-vis de ça si ça vous intéresse me dire ce que vous préférez que je fasse comment améliorer les guides etc il n'y a pas de soucis vous pouvez vous abonner sur Youtube vous pouvez vous abonner sur Twitter dans la description je vais poster tous mes guides je vais poster toutes mes infos encore une fois là aussi vous pouvez m'envoyer du DM pour me poser des questions ou quoi que ce soit je serais heureux de vous répondre et bien sûr n'hésitez pas à me follow sur Twitch je suis en stream tous les soirs full trade sur le 5.5 actuellement merci beaucoup d'avoir regardé ce guide et moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde merci